Raymond Don Sima a présidé une séance de travail à laquelle prenaient part certains membres du gouvernement et les entités concernées par les questions de l'eau et de l'énergie au Gabon. Cette rencontre a permis de faire le point de la situation actuelle et d'envisager un plan d'urgence afin de fixer des perspectives avec la construction des projets structurants. Balbin Samova, Francis Ifunda, Peter Manfumbi, Mwandimbo. Des infrastructures arrivaient en obsolescence avec pour conséquence directe des coupures intempestives. L'offre en énergie électrique est largement inférieure à la demande nationale. Aucune ville du pays n'est épargnée par ces problèmes. Des solutions avaient pourtant été trouvées avec des projets de construction de plusieurs barrages hydroélectriques, FEDE et Impératrice, mais l'absence de volonté politique n'a pas favorisé l'exécution de ces chantiers. Annoncée pour certains en 2010. Une situation très préoccupante pour le premier ministre de la Transition, Raymond D'Anxima, et son gouvernement qui s'attèle à trouver des solutions à cette problématique dont le besoin de l'ensemble du pays est estimé à 11 000 MW. 14 ans plus tard, ni FEDE ni l'impératrice n'ont démarré. Par conséquent, il ne faut pas s'étonner que les apports électriques qui auraient dû être enregistrés du fait de la production, de l'entrée en production, du barrage de l'impératrice et du barrage de FEDE, que ces apports ne soient pas au rendez-vous. Par conséquent, il y a un déficit qui est là et qu'on doit assumer. Parmi les problèmes évoqués, il y a celui qui a trait à l'absence du réseau interconnecté du pays dont les capacités à travers le Gabon restent toujours insuffisantes dans le chemin directeur de production, de transport et de distribution de l'électricité au Gabon. Ce n'est pas parce que le moment augmente qu'on doit se croiser les bras ou qu'on doit désespérer. Je crois qu'il faut qu'on continue à se concerter, à chercher une solution ensemble, peut-être à explorer d'autres fois pour essayer de résoudre les problèmes d'une façon satisfaisante pour nous tous. Les solutions viennent au fur et à mesure que les problèmes se posent. Ce ne sont pas les solutions que j'avais hier, que je vais garder aujourd'hui, et ce ne sont pas les solutions que j'aurai forcément demain. On s'adapte. C'est le propre de l'être humain. Engagé dans une dynamique d'industrialisation du pays à travers des grands projets et animé par le besoin de satisfaire la forte demande de la population, le gouvernement va, pour le cas urgent, acquérir 27 groupes thermiques avant le lancement, dans moins de deux ans, des travaux de construction du barrage de Kingelé-Aval de la construction cette année de la première phase de la centrale solaire de Aïem-Pleine d'une capacité de 60 MW, dont 30 MW pour la première phase. Tout comme la construction attendue des centrales thermiques d'Ovendo, du barrage hydroélectrique de Ngoumenjim, de l'augmentation des capacités de la centrale thermique du Cap Lopez, de la centrale thermique à gaz de Mayumba, du barrage hydroélectrique de l'Impératrice, et c'est le plus important.